bonjour à tous on se retrouve pour une cinquième partie d'objectif 5 endan donc on va jouer Hoshi d'abord on se retrouve contre un 18e Q on va jouer deux Hoshi et je vais afficher les dix prochains coups on va approcher tout simplement le Hoshi par un Kakari c'est un coup d'approche et il fait Sun Sun directement d'accord on va jouer tout simplement vers notre grand bloc on a déjà approché en cinq ici donc on va bloquer de ce côté menacer de faire déjà une très grande zone de territoire il pousse ici on va juste faire nos billes jouer solide encore une fois et continue donc là c'est bien c'est le Jose qui le base ici comme on voit qu'il n'a pas répondu on va faire une double approche voir ce qui répond à une double approche par exemple il n'y répond pas il menace d'attaquer mon groupe on répond ce qui menace de capturer sa pierre si on vient en coup 15 ici en R3 il répond d'accord donc elle essaie de capturer notre pierre on va juste reculer ici pour pas qu'il nous fasse Atari en R6 et développer sur ce bord du coup là pareil il pourrait essayer de nous faire Atari en N4 on devrait capturer en S4 il pourrait refaire Atari après avec P5 je vous laisse vérifier ça sur vos goban et nous on devrait reprendre en R4 donc ça nous ferait un beau pâté donc on va juste sortir ici là où il a envie de jouer et il essaie de me bloquer d'accord donc là vu comment il attaque mes pierres je pense que c'est c'est une de ses premières parties je pense il essaie vraiment de capturer à fond ces pierres là mais ça va être compliqué parce qu'on voit que j'ai une deux trois libertés et cette pierre là n'en a qu'une s'il fut en S4 on peut capturer en allant en S3 ou en S5 donc on va juste faire Année comme ça Année c'est jouer à la tête de la pierre donc 23 joue à la tête de 22 on recule ici on a encore deux libertés donc on n'est pas en danger il pousse par là donc là on voit qu'il y a un début de moyo pour blanc ici en haut et nous un début de moyo ici un moyo c'est un grand territoire potentiel donc on va pousser ici le nôtre a l'air largement plus gros que le sien donc on pousse tout simplement il attaque notre pierre si on répond pas il capture notre pierre en S3 donc on va capturer nous même sa pierre pour gagner des libertés maintenant cette pierre là en R3 a deux libertés il rejoute là donc il connecte un peu toutes ces pierres et nous on va abîmer son potentiel dans le nord très bien il essaye d'abord de sauver ces pierres là on va les attaquer dire non tu ne peux pas sortir et après oui il aura beaucoup de mal à sortir il essaie de séparer 25 et 33 on coupe au milieu donc là on met cette pierre en attaille il protège sa coupe ici là bas on va tout simplement approcher de ce côté et il tente de sauver ses pierres d'accord on va capturer celle-ci déjà il nous met à tari on répond on ne peut pas se faire capturer 33 il pousse on répond et il tente de faire un espace ici pour vivre d'accord il faut que je fasse attention également s'il sauve sa pierre N6 tout ce groupe si de noir pourrait être en danger donc on va capturer cette pierre juste pas jouer dangereux on ne prend pas de risque et il pousse là d'accord on continue et il met à tari la pierre en 45 donc on capture au 5 pour ne plus être en atari et là ici on voit que tout ce groupe a bel et bien deux yeux ici et ici donc on n'aura plus rien à craindre il rajoute un coup en 50 pour essayer de vivre ici on voit que la seule direction de jeu qui le possède avec ce groupe c'est vers ce bord donc on va bloquer et en même temps nous ça nous consolide solidement d'accord on va jouer là pour empêcher qu'il fasse à tari en K5 on joue ici on écrase s'il continue à jouer sur la troisième ligne il ferait deux points par deux points et nous on ferait une grosse influence mais il n'y joue pas d'accord on va jouer ici il protège son groupe mais à priori son groupe ne va pas vivre on va juste descendre comme ça et ici il n'a pas assez de place pour faire deux yeux donc il attaque mon groupe il menace de couper en K5 on va tout simplement connecter il connecte ici d'accord on va venir là il menace de faire deux yeux si jamais il rajoute un coup en R10 il fait son deuxième oeil donc on va y jouer et ici je pense pas qu'il puisse vivre s'il joue en S9 il pourra toujours pas vivre en fait il n'a pas de place pour faire un deuxième oeil ici s'il joue en S7 on peut venir en S9 s'il joue en S9 on peut venir en S7 par exemple donc il n'a pas répondu à mon coup en 63 donc on rajoute un coup on s'empare du coin et il vient en 68 d'accord et là en fait ce qui est terrible pour lui c'est que toujours s'il rajoute un coup en S9 on va en S7 et inversement donc il peut toujours pas vivre en fait pareil on va s'emparer de ce côté on va essayer de jouer des parties un peu plus rapides désolé je vais peut-être un peu vite on va essayer de jouer un peu plus rapidement et on va essayer de monter rapidement au niveau tout simplement pour avoir des parties qui sont peut-être un peu plus intéressantes pour vous hop il joue en 64 là il menace de capturer la pierre en R11 donc si on répond pas il capturerait cette pierre et ferait son deuxième oeil donc bien sûr on protège il me coupe ici très bien donc là il faut regarder de quel côté je suis le plus faible après oui c'est avec cette pierre en D3 parce que ces 3 pierres sont connectées et ont donc 1, 2, 3, 4, 5 libertés alors que cette pierre toute seule a 1, 2 libertés on va jouer vers là où on a le plus d'espace il joue de ce côté d'accord on bloque on n'a pas envie qu'il parte très bien on capture la pierre en séparant ces deux formations on va jouer ici on va venir capturer sa pierre tout simplement très bien on a encore 2 libertés donc on craint rien on met Atari les 2 pierres il fuit par là on lui retire une liberté attention ces 4 pierres n'ont plus que 2 libertés il nous pousse ici on pourrait capturer mais on craint rien de ce côté donc on va plutôt sortir pour aggraver la situation de ces 4 pierres et là on voit je mets en Atari les 5 pierres et même s'il répond à l'Atari il la capturerait là donc on va capturer pour lui faire comprendre qu'ici c'est fini pour lui et il joue à l'intérieur tac on va s'emparer de ce coin on empêche la connexion ici et il vient de ce côté d'accord on va jouer un dernier coup par là pour empêcher toute invasion et ici on voit qu'on a plus que 2 libertés on va d'abord attaquer du coup et il essaie de sauver cette pierre d'accord très bien on va pousser hop et il a abonné très bien voilà alors si vous avez apprécié les vidéos n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne on va essayer de faire plus fréquemment des petites parties comme ça je vais peut-être en poster une par jour comme ça ça va aller plus vite n'hésitez pas à me dire si ça vous convient comme ça on va monter un peu plus rapidement au niveau voilà sur ce je vous dis à demain alors allez salut et à vous abonner à la chaîne et à vous abonner à la chaîne